On racontait notre vie Mais là on est vraiment dans le vif du sujet Petite musique de Heroes et c'est parti Alors du côté de Cyril On a la bêta et en face c'est Gisèle Oh c'est une dinguerie Alors la bêta Est un caster donc ça va être Spell power Et Gisèle est spez interférence Donc si elle roll interférence La bêta a un de spell power C'est simple Gisèle c'est complètement cheaté C'est pas pour un que c'est ban Donc là on voit du côté d'Acylium Alors il y a le premier set Ca va être la souris Windows qu'il faut suivre Sinon la souris de Heroes c'est bien sûr pas la mienne Donc là il a le home plus 6 Ah malheureusement il a une autre tête Qui se fusionne pas avec Il a le tome de terre qui est pas si OP Ah si c'est quand même implosion, élème de terre Slow, résurrection Ouais si quand même c'est vraiment pas mal Là on a plus 9 à toutes les stats avec C'est deux arte plus la cape L'orbe anti-magie Alors que justement il affronte un caster Donc moi je prendrais quasiment un coup sur ça Pour l'instant de ce qu'on voit en tout cas c'est très très fort Je vais voir un petit peu du côté de Cyril Si on peut faire un choix aussi Du côté de Cyril On a le casque plus 6 partout C'est dur hein faut que j'aille vite Vous vous en doutez il y a 8 minutes Casque plus 6 partout avec Elixir of Life Donc déjà rien que ça c'est très très fort Le torse Le problème c'est que gros spell pot Si Gisèle choppe interférence Ça réduit à 0 Mais pour l'instant on a toujours pas vu un interférence sur ce template Donc peut-être que c'est ban Ou peut-être que c'est juste très rare Là on a Elixir of Life C'est bot Une belle armure Ok ouais il va partir sur celui là C'est normal Là il y avait rien de très intéressant Il y avait le beau Deux codex Et le collier Donc ça aurait clairement pas fait beaucoup Ok il va partir sur des grosses grosses stats Caster Plus Là il faut qu'il mette le bouclier plus 5 attaques c'est mieux Plus Elixir of Life Donc ça va être très très solide Il a le bouclier aussi à remplacer Alors et il a pris le choix du milieu Logique Assylium Parce que sur le côté là c'était un petit peu dégueulasse Il y a 3 armes etc C'est la qualité max pour le stream d'Assylium Je suis désolé les zam zam Je peux pas vous mettre en meilleure qualité J'espère que c'est regardable Donc les deux ont fait le choix qui me paraissait le plus normal Ok Que des tiers 1 Horrible du côté d'Assylium Horrible de chez Horrible Tous Et du côté de chez Cyril On a Albardier Qui est top tiers Et c'est probablement sur les Albardiers Qu'on va se diriger Ensuite il a Les Seamen Ou alors les Magog Ok ouais C'est les Seamen qui ont été pris Ensuite il a évidemment les Seedogs En plus ça synergise bien Parce qu'il a 2 unités Cov Qui ne vont pas se s'appeler Moral Croiser Bon c'est le meilleur Mais il va très très vite J'ai pas le temps de commenter Mais je suis d'accord avec tous ces choix pour l'instant On va un petit peu voir du côté d'Assylium Comment ça évolue Ok il a quand même réussi à choper D'excellents T2 avec les Harpies Les meilleurs T3 évidemment Les Seedogs Les tiers 3 sera tout le temps Les Seedogs Qui seront choisis Peu importe les autres unités à côté Il a pris élémentaire d'énergie Alors ça c'est pas ouf Mais peut-être qu'il avait pas mieux J'ai pas eu le temps de voir Pour être totalement honnête Ça va très vite au début de la game Je suis désolé On aura plus de temps pendant le combat en lui-même Ok il part sur les Rockfoodroyants Il y avait sinon les Minotaurs Et les Zélotes Mais c'est probablement les Rocks les mieux Go sur les Nyx Oui c'est clairement le meilleur choix Et en tier 7 Il a les Titans Les Titans ou les Phénix Mais certainement les Titans qui vont être pris Ah il galère sur les tier 5 Il hésite vraiment Cyril Il hésite entre Gorgon et quoi ? Et Moines ? Oh il prend les Moines non upgrade Au dessus des Gorgon Intéressant J'ai aucune idée de pourquoi il a fait ce choix J'aurais pas du tout fait le même Ah il a pas de manus de morale Ah c'est pour le moral oui Ok il a que deux factions Effectivement c'est C'est ouf d'avoir que deux factions à ce stade Donc il a les Monarques Il aura quoi en tier 7 ? Il aura certainement les Dragon d'Or Ou les Aspids Les Aspids excellentes unités Et en plus il a Cov Donc soit il peut faire Licorne et Dragon d'Or Comme ça il se tape que Un malus de morale pour deux S'il prend les Dreadknights Les Dreadknights sont les unités les plus puissantes En termes de puissance brute Sauf que c'est moins de morale Ok il prend les Viverns Et du coup il va certainement prendre des Aspids Pour pas se taper de malus de morale Voilà tout est logique jusque là Pas de soucis Merde je me suis trompé de touche Ok on est déjà parti sur le level up On a Magie de la Terre On a Charisme Du côté d'Acylium Non on a pas pris Magie de la Terre On a Charisme Ok il a pas encore Ça m'arrange On va en suivre un par un Il prend Armorer Ouais il a pris visiblement Pour l'instant on voit que de la Might Que des skills de Might Ouais il va falloir qu'il équipe ses items là Ça va faire une grosse div de stats Ok alors c'est parti Magie il a pris Magie du feu Magie de l'air Magie de l'eau Ok il prend toutes les magies Ok il prend toutes les magies Enfin il a pas encore Terre Mais ok il a pas pris Terre Et il finit sur deux skills de merde Sorcellerie étant le moins Il vous laisse des deux C'est normal qu'il se dirige vers celui-ci Désolé j'ai pas le temps de regarder les chats là Vous m'en voudrez pas Faut accélérer Et ok Du coup Acylium qui a go vraiment Might Might Qui a un héros Might Et qui a pris des skills Might Et Cyril qui est un héros Magie Et qui a pris toutes les magies Enfin il a pas pris la magie de la Terre Mais quand même Il a de quoi faire en magie Il est en train de regarder son livre des sorts Donc ça ça va être très intéressant Surtout chez lui Parce qu'il a pris beaucoup de magie justement Donc il a beaucoup d'options Si il choppe un berserk Typiquement ça sera beaucoup plus impactant Que chez Acylium Bien sûr Il a blind Déjà qu'on a pu voir Forgetfulness Sors que m'a mis Winnie dans les dents Et qui m'a bien fait baver hier Il a des bottes 15% de résistance Attention Cyril Très important à souligner Il a une orbe anti-dispail Il a un moins un moral aussi Il a le tome de feu Oh le tome de feu C'est pour ça qu'il a instantanément Instantanément pris La magie du feu Parce que le tome de feu Est extrêmement puissant sur ce template Bien plus que sur duel Parce qu'il a expert berserk Donc là Est-ce qu'il y a une solution ? Ah il met l'orbe anti-magie Mais oui il a l'orbe anti-magie C'est terrible Il va maintenir l'orbe anti-magie C'est pour ça évidemment Qu'il n'a pas pris La moindre magie Acylium Il a totalement raison Ah moi je vous ai dit Moi j'ai dit S'il y a un Arte Qui doit être ban C'est l'orbe anti-magie Parce que ça Prive Des strates complètes Ça n'a aucun sens Donc euh Et s'il y a un sort Qui doit être ban A l'inverse C'est berserk Et Et ouais quoi Si t'as l'orbe rouge Quand t'es un might Contre un caster C'est Juste Ouais L'orbe Ouais ouais Ok Alors du coup Cyril est prêt Et ici du coup On a Quoi ? Bah ça sert à rien De mettre les stuff interférence Pour le coup Parce que dans tous les cas Il y aura pas de sort Donc euh Après il peut limite Enfin Il peut pas savoir lui Qu'il a berserk de masse Mais il pourrait se dire Ok vu que j'ai deux items interférence Il a quand même le torse Et le bijou là Qu'on voit Donc il fait moins 35% de spell pot Sachant que lui même A beaucoup de spell pot Donc il pourrait se dire On joue une game Avec les sorts Il a magie de l'eau Et le codex de l'eau Il peut se dire Qu'il va go Prayer Bénédiction Et le dégommer Mais c'est Et en plus il a résistance Donc il a envie De mettre à profit Sa Sa résistance S'il a le L'orbe rouge Forcément Il ne peut plus Tirer profit De Sa résistance Là faut vraiment Qu'il la garde en réalité Nous de notre point de vue On le sait Il faut qu'il garde l'orbe rouge A tout prix Sinon il est dead C'est finito pipo C'est ciao bye Donc Enfin Après il a les titans quand même Titan et élémentaire Qui sont deux unités Insensibles au mind control Putain le pauvre Il a du prendre des gnole En tir 1 Gnole pas upgrade En tir 1 Il a eu que des choix de merde Aïe 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 Est-ce qu'il a pris Ou pas au final l'orbe Ah merde J'ai pas regardé La dernière seconde Bah de toute manière On va le voir bien assez tôt Quand Il y en a un des deux Qui va vouloir ouvrir Le tome de magie Ah Cyril il a afk pour l'instant Mais bon C'est à Assylium de faire La tactique Alors déjà Regardons les stats Ça au moins On peut en être sûr C'est très très équilibré Même si Donc c'est vraiment Donc c'est vraiment Pour moi Even C'est deux Excellents tir 2 Donc pour moi C'est vraiment égalité A ce niveau là Tire 3 On a Les 6 dogs Contre les 6 dogs Évidemment Les meilleurs Tire 3 Des deux côtés Croiser contre Élémentaire d'énergie Énorme avantage Croiser Bien que moins Écrasant Les avantages Que celui des tiers 1 Mais bon C'est quand même Une dinguerie Par contre Moine Pas upgrade Contre Roquefoudroyant Pour moi Les roquefoudroyants Sont bien 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 Meilleurs Ensuite En tier 6 Donc tier 5 Avantages Pour le coup Assylium Tier 6 On a Monarch Vivern Contre Nyx Warrior Pour moi Nyx Warrior Est quand même au dessus Surtout que là On risque de se diriger Sur une game Sans magie Donc s'il n'y a pas de magie C'est très très difficile De gérer les Nyx Warrior On le sait C'est extrêmement tanky Donc pour moi Avantages Assylium De ce côté Et enfin Titan à speed C'est vraiment kiff kiff Donc overhaul Très très gros avantage Tier 1 Tier 4 Pour Cyril Mais Tier Tier 5 Et 6 Légère avantage Assylium Donc overhaul Ça va C'est quand même Assylium C'est assez équilibré Orbe et Artifact d'interférence Une orbe de feu aussi Bah c'est juste En fait En fait tout ça Tu vois ça sert à rien L'orbe de feu Les artefacts d'interférence Tout ça N'a aucune importance S'il a l'orbe anti-magie En fait Parce que forcément Ça sert à rien De réduire le spell power Et tout Si on peut juste Pas castre de sort Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas d'unité Qui peuvent Castre des spells Genre les génies Donc ça n'aura pas D'impact Au niveau Des créatures L'orbe anti-magie Parce que pour le coup Si tu prends des enchanteurs Les enchanteurs Ne pourront pas Cast Leur spell Tous les trois tours Ok donc là c'est intéressant Est-ce que Cyril est revenu Oui Cyril est là Donc là on attend juste De faire ses réglages De son côté Je crois qu'il a augmenté Le volume de sa musique Simplement On peut rien voir Du côté de Cyril D'intéressant Comme ça là Ah attends Est-ce qu'il y a un Elixir of life Ah il n'y a pas d'Elixir of life Par contre du côté D'Acylium non Cyril il en a un C'est certain Je crois qu'il n'y a pas D'Elixir of life Du côté d'Acylium Ouais non Il n'y a pas d'Elixir of life Là vous voyez sur le côté On peut voir 91 PV les trucs Là c'est que 35 Sinon ça aurait été 39 Les élémentaires d'énergie Donc Pas d'Elixir of life Du côté d'Acylium Donc pour le coup Ça c'est Un énorme avantage Pour Cyril C'est environ 30% de PV Overhaul Parce que C'est 25% Plus 4 PV flat Donc c'est beaucoup plus Que 30% Sur les albardiers Mais c'est Beaucoup moins Sur les speed Donc overhaul Quand tu mashup Ça fait à peu près On va dire 30% De vie supplémentaire Ce qui veut dire 30% de stats en vrai Pas plus de dégâts Mais énormément de tankiness Après ça prend 3 emplacements C'est vrai Mais c'est des emplacements Très peu utilisés Dans Duel Arena Souvent les emplacements Qui sont Cruciaux Ça va être La tête L'épée Le bouclier Pour avoir des gros stats physiques Le torse Là où tes anneaux Et tes places Dans ton sac Et 5 artefacts Du sac Ne sont pas forcément Très important Pas très impactant Et du coup L'Elexir of Life Pose beaucoup moins De problèmes Ça te prive De moins de choses Que sur un duel Par exemple Salut Rodin Je sais pas si j'en ai loupé Salut Keiko Mon dieu Je suis méga hype Hop Alors Du coup Plongeons nous Dans la bataille Il a du weight Avec ses titans Je crois Mauvais moral Sur les Aïe 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 Ouh lolo Ok Alors il s'est passé Plein de choses Mauvais moral Sur les Monarques Pour Cyril Donc pas bon du tout, il a tiré, il a pu tirer avec ses Seedogs sur les Aspids, donc énormément de Aspids de mortes, pareil riposte logique du côté de Assylium, oh putain encore mauvais moral, il a fait exprès de pas prendre de moral et il a vu, il a juste moins un moral, il a pris que 3 factions et il se tape 2 mauvais moral, c'est une dinguerie il doit péter un plomb, je l'ai vu il a serré le poids, je suis sur son stream là donc il est bien vert et c'est normal, donc visiblement aucun des joueurs n'ayant casté de sort pour l'instant, il est certain, voilà, il y a l'orbe d'inhibition donc il peut pas cast donc là, c'est uniquement de la puissance physique qui va se jouer c'est que les unités sur le champ de bataille qu'on voit qui vont avoir un impact donc ça va être un duel arena très différent de ceux qu'on a l'habitude de voir parce que, enfin, qu'on a déjà vu, moi personnellement j'ai encore jamais vu de duel arena jouer avec l'orbe d'inhibition donc ça va être très intéressant de voir les changements les 6 dogs de Cyril non, pardon d'Acylium qui tirent dans les A-Speed c'est encore plus de value pour Acylium parce que vu que ça tue des unités un montant fixe d'unités peu importe leur PV et bien l'Elexir of Life de Cyril n'a pas d'impact il n'est pas pris en compte donc là, typiquement qu'il ait Elexir of Life ou pas ça aurait été 6 A-Speed qui meurent dans tous les cas là où si tu mets un coup normal tu vois que tu tusses A-Speed avec Elexir of Life tant tu n'auras que 4 ennemis par exemple et bien là ça fait juste comme l'effet de la Gorgone et donc peu importe Elexir of Life ou pas c'est extrêmement puissant donc là, les 6 dogs de Acylium sont vraiment encore plus clés que des 6 dogs normal normaux pardon donc dans des conditions ordinaires donc il a très très bien fait de se placer de cette façon Acylium j'ai pas relevé son placement au niveau de la tactique c'est extrêmement bon parce qu'il n'a pas peur des AOE il sait qu'il n'y aura pas de spell il ne peut pas y avoir de Chain Lightning il ne peut pas y avoir de Meteor Shower de Berserk tout ça donc il sait que Cyril va devoir venir chercher ses 6 dogs et ses titans à la mano enfin pour les empêcher de tirer et sauf que là il ne va pas pouvoir vu qu'il a tout bloqué cela dit je ne suis pas trop d'accord avec le positionnement des 3 petits pelotos en haut ah c'est pour ah si ah c'est pas mal ok je pense que l'idée est d'avoir les Harpies qui peuvent connect avec les les 6 dogs et de protéger les Harpies avec les Gnoll et les élémentaires d'énergie pour que les Aspides ne puissent pas taper les les Harpies avant que les avant qu'elles ne tapent elles même les 6 dogs alors il y a eu un échange de coups entre les Nyx et les Croisés je ne sais pas qui a tapé qui vu les pertes ça m'a l'air d'être les Nyx qui ont tapé les Croisés parce que 2 frappes de Croisés ça aurait fait plus que 5 Nyx quand même faut pas abuser ça vaut être tanky c'est quand même du Croisés ça tape extrêmement fort donc je pense que les Nyx ont tapé dans les Croisés ce qui est le move à faire dans le sens où les Croisés quand ils ripostent ils n'ont qu'une seule riposte alors que quand ils attaquent ils ont 2 attaques donc forcément t'as plus envie de toi c'est Assylium attendez la qualité elle va revenir voilà je pense que Assylium voilà hésite parce qu'il se dit si je vais les taper j'ai pas de riposte et ça va leur faire des pertes c'est bien mais j'expose mes Harpy voilà ce qui vient de s'est passé oh Aspid ah bah non mais attends mais les Harpy n'ont pas la portée ah non si c'est les Rockfordroyant qui jouent là my bad du coup ouais logiquement avec les Rockfordroyant là tu y vas boum tu tapes là nouveau tour donc la nouvelle question soit tu connectes dans les Seedogs c'est vrai peut-être même dans les Moines parce que bah non c'est vrai que les Seedogs les empêcher de tirer c'est capital mais avec ses Harpy en fait il devrait Strike and Stay ou le Bolt qui approche oh le Bolt qui approche le Lightning Bolt qui approche et il va tirer sur ouais peut-être les croiser en pleine flèche ou alors les Aspid les deux sont les deux sont logiques les deux font du sens je pense que je taperais plutôt les croiser quand même les Halbardiers ils vont être terribles les mais attendez 940 Halbardiers avec Elixir of Life mais ça va être intombable sa race ils ont 16 PV je sais pas si vous vous rendez compte là les Titans en pleine flèche ils faisaient 80 à 100 il y a mon chat je sais pas si vous le voyez salut le choulousse 80 à 100 seulement hein c'est très peu tu prends un CTR7 en pleine flèche tu fais en moyenne 9% 9-10% du stack chaud très très chaud ta stream ce matin le stream le plus chiant que t'as jamais fait oui parce qu'il y a pas beaucoup de monde ouais c'est vrai le matin je suis désolé quand on passe d'un stream à l'autre pendant une ou deux secondes c'est une bouillie de pixels puis après c'est après ça revient du coup alors c'est à Assylium et ses élémentaires d'énergie de bouger ok donc on va quand même aller chez Assylium pour voir cette action taper les croisés peut effectivement paraître enfin peut être un bon plan dans le sens où tu continues à les arracher avant qu'ils tapent parce que là voilà là ça va être aux albardiers de jouer d'abord aux Seed Dogs puis aux albardiers aux paladins croisés et et là ils vont faire très mal mais beaucoup moins forcément vu qu'ils sont plus que 60 les Seed Dogs ont tapé les rocs normal les Seed Dogs n'ayant pas de mêlée pénalité enfin de pénalité en mêlée ils font extrêmement mal ah c'est vrai que mettre ses croisés à portée des gnôles ça pouvait ne pas être la meilleure chose à faire je sais pas ok il vient chercher très fort les élémentaires d'énergie donc les gnôles qui ont vraiment bien tapé les croisés et pourquoi je dis que c'est pas forcément bonne idée c'est parce que les gnôles n'ayant que 4 move on speed ils vont galérer à trouver une cible tout court en fait donc si tu mets pas tes croisés à portée ils vont pouvoir taper personne à ce tour-ci et ils n'ont aucune value ok ça c'est très intéressant ce qu'il nous fait j'ai limite envie de faire une pause ok vous avez vu Cyril avec ses moines il a pété le dispensaire ça veut dire la tente de premier soin pourquoi il a fait ça pour pouvoir libérer pour aller body block les Seed Dogs parce qu'il sait que il va devoir aller les fumer ok les élémentaires d'énergie ne sont plus les Seed Dogs vont commencer à être vraiment très très réduit après cette frappe surtout s'il y a le si il y a le lightning bolt qui frappe là c'est terrible cela dit il a tué tous les aspids je suppose qu'il y a eu un tir en pleine flèche des Seed Dogs que je n'ai pas vu parce que j'aurais quand même réagi en disant ouh et je vois pas d'autre option pour avoir tué les aspids aussi vite donc certainement qu'il y a eu un tir en pleine flèche des Seed Dogs et que c'est absolument terrible et c'est vrai que du coup sur ce template les Seed Dogs en pleine flèche ils te one shot quasiment ton stack de tir 7 donc c'est extrêmement puissant s'ils arrivent à tirer en pleine flèche et du coup en ce sens les Titans sont très intéressants parce que ce ne sont pas des tir 7 qui s'approchent forcément vu que c'est des tireurs et du coup ils ne seront jamais en pleine flèche pour la capacité des Seed Dogs les Seed Dogs tuent beaucoup plus d'unités avec leurs compétences des unités flat à la manière des Gorgones si ils sont en pleine flèche donc n'étant pas en pleine flèche ils sont beaucoup moins exposés au tir précis enfin la capacité unique des Seed Dogs bon alors là est-ce qu'on peut faire un petit point sur la bataille il reste quand même ces albardiers et ces crewmates qui vont être extrêmement puissants ces deux stacks là ils sont très 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 puissants s'il a l'initiative c'est vrai que ça sera un gros avantage dans cette mêlée je pense qu'il est obligé d'y aller parce qu'il va se faire taper dans tous les cas sinon les albardiers dans tous les cas ils vont taper les rocs dans tous les cas les albardiers vont taper quelque chose donc tu peux pas reculer dans l'espoir qu'ils perdent juste leur tour les albardiers non ils vont tuer les 37 rocs après taper les albardiers je suis pas forcément fan j'aurais peut-être tapé plutôt les crewmates parce que ouais bon bah là les gnols c'est ciao bye ouais aïe 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 là ça vient d'être un très très gros tournant en l'avantage de Cyril avant j'aurais peut-être dit que Assylium était devant vu comment il a démoli les Aspides quoi qu'après c'est toujours pas c'est pas du tout fini là pour le coup la force d'Asylium réside ici là ça va être 3 stacks qui vont être extrêmement puissants tanky et et impactant quoi overall c'est vrai que je sois pas trop de point de vue on va plutôt aller sur le point de vue de Cyril qui est quand même d'une meilleure qualité ça va peut-être faire moins mal aux yeux je suis désolé moi je suis à fond dedans donc je suis pas trop regardant sur la qualité j'espère que ça vous a pas trop gêné alors comme ça on va voir on va finir le combat jusque là ah Cyril est en train de péter un plomb je sais pas pourquoi il y a eu un mauvais moral peut-être je sais pas que j'ai pas vu en tout cas il y a des il y a de l'émotion ce qui est normal moi je suis exactement dans le même état en aucun cas c'est un reproche ou quoi au contraire c'est juste drôle vous avez vu les Seedogs de Cyril 22 PV avec Elixir of Life au lieu de 15 c'est plus de 50% de vie sur les Seedogs là il lui reste 126 Seedogs c'est bien simple sans Elixir of Life ils étaient tous morts donc c'est une différence colossale l'Elixir of Life là Assylium fait vraiment un très beau match pour un combat où en gros les stats sont égales on va dire et il n'y a pas de spell des deux côtés ah mais c'est vrai que attends non Assylium pour le coup il a Armoreur il a pu placer ses troupes aussi avec Tactics mais surtout il a Armoreur donc ça compense quand même les dégâts il prend moins 20% de dégâts là où Cyril n'a pas du tout ce bonus j'ai pas vu s'il a réussi à prendre Offense auquel cas c'est ouf Offense et Armoreur sont extrêmement puissants sur ce template parce que c'est vraiment du template où tu te bourres la gueule Armoreur peut-être encore plus dans la mesure où si tu te fais Berserk et que ta Offense et pas Armoreur tu vas te péter la gueule de ouf alors que si ta Armoreur et pas Offense tes troupes quand elles vont se taper elles vont se faire beaucoup moins mal donc c'est un truc aussi à prendre en compte ok plus de Rockfudroyant il va plus pouvoir aller empêcher les tireurs de Cyril de tirer par contre c'est nouveau tour et c'est plein de flèches pour les deux unités tireuses de Assylium et là il faut qu'il fasse mal là il faut qu'il tape les Albardiers et qu'il les transperce mais malheureusement j'ai peur qu'il y ait trop d'unités trop de PV en fait là c'est l'Electure of Life sur ces deux troupes là ça fait un travail monstrueux proportionnellement et donc je pense que Cyril va malgré tout l'emporter sur celui là pour l'instant je le donne vainqueur on va voir il peut y avoir du mauvais moral il peut y avoir il peut pas y avoir de chance ah il peut y avoir par contre du très bon moral du côté d'Assylium ah non il a moins de moral Assylium malgré son charisme il a pris charisme et il a pas eu de enfin il a quand même moins de moral parce que justement il a mélangé toutes les factions attention à ça je vous le dis c'est pas parce que tu rolles leadership donc le charisme que tu vas que tu vas avoir un un moral neutre non 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 si t'as pris 5 unités de factions différentes surtout que Cyril a un artefact moins amoral on le rappelle il avait le hideous mask le mask I2 qui oh non non fallait tirer en pleine flèche là pas trop fan du tir je pense qu'il fallait tirer clairement sur les albardiers ou les simens parce qu'il va falloir les tuer en fait si tu les tues pas ils vont te tuer vous avez vu rien que les albardiers ils ont quasiment fini les harpies hop là harpies finies il va plus pouvoir couvrir ses cidogs qu'ils ne pourront plus tirer heureusement pour Assylium les simens ont mis ce moral sinon c'était terrible après je pense qu'ils n'avaient pas forcément la portée de l'atteinte parce que c'est 6 de movement speed donc ouais non 6 il aurait fait 1 2 3 4 5 6 ouais donc il n'aurait pas reach donc ça n'aurait pas changé quelque chose au tour précédent mais par contre sur ce tour ci ça fait qu'ils ne vont pas reach alors qu'ils auraient justement du reach sur ce tour ci très très bien joué là excellent kiting du côté de Assylium la grosse patate en mêlée de des titans sur les moines qui en plus bloquent les moines les moines pas upgrade ne font pas full dégâts au corps à corps attention c'est que les zilots qui font full dégâts au corps à corps donc les moines pas upgrade quand tu viens les chercher c'est des victimes et du coup là il va certainement courir avec ses cidogs ou alors peut-être tirer sur les albardiers mais il va se faire catch s'il fait ça donc je pense qu'il va juste courir ah non il a déjà joué ses cidogs il a tiré avec visiblement ah non il a peut-être mis ce moral peut-être aussi j'ai pas trop pu voir alors ouais il va se passer de telle sorte que il tape les cidogs peu importe où ils bougent et avec ses albardiers il va bourrer les cidogs là un truc qu'il faut absolument là c'est que Assylium empêche constamment les cidogs de pouvoir tirer parce que si les cidogs peuvent tirer ils peuvent encore faire leur compétence sur les titans et du coup ça aurait une value énormissime pour l'instant il arrive totalement à mener à bien cette tâche donc bien jouer Assylium sur ce coup il fallait pendant toute la game là neutraliser les tirs à distance des cidogs ok il revient avec ses titans au final il a pas fait perdre le moindre tour à Cyril parce que dans tous les cas il pouvait pas connect ses crewmates donc en fait ça a rien changé le kiting enfin si quand même ça a bien pété la gueule aux moines et ça les a empêchés de tirer ça a fait perdre un tour aux moines donc en vrai c'était quand même pas mal mais c'était pas du kiting en fait c'était juste aïe 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 oh les les titans con miss moral après il a moins de morale il devrait miss moral beaucoup plus que Cyril et pour l'instant c'est Cyril qui miss moral largement plus je crois qu'il y a eu 3 miss moral à 1 du moins c'est ce que j'ai vu j'en ai peut-être loupé salut hardroker comment ça va ah non ah non attends ah non c'est bon c'est bon je croyais que c'était les titans qui avaient tapé ouais bon là c'est finito il y a les 67 c-dogs qui vont pouvoir faire leur compétence spéciale sur les titans c'est de toute manière juste les 315 c-men vont être beaucoup trop tanky ingérable ça a été très très close franchement gros gg au 2 premier match dantesque très 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 intéressant super cool tu devrais mettre des prédictions t'as juste raison frérot je peux pas faire ça sur téléphone est-ce que ball si t'es là tu peux mettre des prédits ou pas frérot pour la prochaine game pour la prochaine est-ce que tu pourras mettre des prédits ou pas si si ball n'est pas là je vais essayer de trouver une solution pour le faire je vais changer de scène et tout parce que faut que j'ouvre d'autres onglets et tout donc c'est chiant ok bah super bah cimer ball ball le ball de la situation comme d'abord ah t'inquiète cimer frérot juste pour la prochaine t'inquiète moto au rapport du coup bon bah là enfin je sais pas ce qu'il s'est passé comment il a réussi à kite avec ses 181 parce qu'il était vraiment je me suis un peu déconcentré vu que pour moi c'était fini ouais bon ouais c'est une boucherie on le sait là les titans ils peuvent taper en mêler les moines finir les moines pour la beauté et dire que t'as tué encore un stack de plus mais enfin ils peuvent même pas les finir en vrai 3 titans même s'ils tapent 2 fois bon Miss Moral ça ne change rien là on est vraiment à un stade de la game où c'est c'est juste finito j'ai hâte de la prochaine game parce que ça va être je pense plus intéressant si on a des sorts on va pouvoir beaucoup plus discuter stratégie même si là je vois que je fais que débiter que débiter en parole vous l'avez vu mais j'ai trop de trucs à dire en fait et du coup il faut parler quoi salut Tsudi ça va merci et toi j'ai regardé quelques-unes de tes premières vidéos aujourd'hui j'avais enfin un peu de temps je ne connaissais pas le duel 2.69p 2.69p pardon enfin p en gros c'est juste la version c'est duel 2.69 c'est marrant ouais je n'ai pas mis le point mais une virgule pour éviter que ça fasse un lien internet t'es très très chaud frérot bah écoute tant mieux ça te plaît le le lien pour les avoir enfin tu tapes juste HOMM3Duel et tu trouveras c'est le site de MKC le site officiel pour avoir les templates mono-héros de MKC mais donc ceux qui sont joués en fait simplement ok et voilà on est sur la fin on est sur la fin 1-0 pour Cyril c'est un BO3 on se calme il y a encore une voire deux games j'espère qu'il va y avoir trois games ce soir parce que j'aime trop j'aime trop cast il me semble alors au cœur j'avais vu justement ton pseudo sur Youtube déjà il y a des mois et il me semble que t'es là depuis longtemps sur la la chaîne enfin que tu me connais en tout cas depuis quelques mois je ne joue pas au jeu à vos niveaux mais j'aime bien voir les autres y jouer frérot la plupart des gens sont dans ton cas et c'est il y a aucun soucis là dessus mais si tu veux y jouer en gros tu peux même y jouer tu vois pour toi le fun contre un bot tu vois tu t'entraînes tout seul dans ton biome il y en a pas mal qui font ça et moi même j'ai fait ça au début pour m'entraîner donc c'était juste une petite suggestion si t'as envie c'est très simple de trouver le template et de jouer voilà gg pour commenter la game on dirait Zerator pendant la trackmania excellent 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 compliment que tu me fais là moi Zerator je le suivais à l'ancienne mais quand je vous dis à l'ancienne c'était même avant Eclipsia et tout donc il y a une époque c'est fun fact c'est la seule personne à laquelle j'ai demandé un autographe un jour dans ma vie un jour je suis allé à part Games Week et je lui ai demandé parce que je m'en je suis vraiment pas quelqu'un de matérialiste et tout donc je m'en fous des autographes et tout mais quand même Zerator c'était quelque chose tu vois pour moi et du coup je lui ai demandé je l'avais vu il avait une une file d'attente pas possible bref bref de mondanité depuis un an damn allez on y va on se replonge dedans les zam zam 1 0 pour Cyril là c'est le côté de Cyril ils ont swap les couleurs comme d'habitude c'est ce qu'il faut alors excellent start là déjà pour Cyril il a les bottes de résistance à la magie plus bouclier épée tome d'air donc là c'est excellent ouf ouais attends là on a plus que bouclier épée on a bouclier tête donc c'est plus 10 partout plus l'armure il a le choix entre armure physique ou interférence tome de terre qui est très bon le ouais clairement ça c'est le mieux je pense ou sinon il y a peut-être ça j'ai pas trop analysé encore parce qu'il va falloir aller chez Assylium là c'est de la merde en tout cas donc ça va être soit 2 soit 3 du côté de Cyril si on compte de gauche à droite ok Assylium il a pris un truc non frérot bah après c'est normal il joue un might il joue Clavius qui est un Death Knight donc un might necropole contre Luna qui est un caster mais du coup on va encore avoir une game sans magie avec l'orbe rouge ah là par contre je suis un petit peu déçu je vais pas vous mentir un petit peu déçu c'est normal c'est ce qu'il faut faire si tu veux gagner mais voilà est-ce qu'il a des bonnes stats on va voir ses stats il a énormément d'attaques parce qu'il y a le glaive du titan donc très peu de tankiness mais par contre en attaque ça va être une dinguerie ah il a pris le deuxième au final Cyril d'accord ouais je suis plutôt d'accord avec le choix du deuxième alors là les stats par contre il a autant d'attaques Cyril c'est juste qu'en plus il a 9 de défense de plus donc là c'est les stats physiques qu'on va regarder vu qu'on sait très bien que du coup il va pas prendre des stats magiques en compte enfin la game ne va pas se jouer sur les stats magiques pardon alors premier tir encore merdique il a les pires tir 1 du jeu à chaque fois Assylum ça pique les yeux il a dû prendre des troglodytes bon au moins elles sont améliorées cette fois c'est déjà mieux que des gnolls lézard c'est pas mal mais bon t'aurais préféré des tiers 2 encore meilleurs non il avait non il avait des éléments tardés oh il avait les élémentaires d'air les élémentaires d'air sont encore meilleurs que les élémentaires de tempête parce qu'ils ont pas de pénalité en mêlée donc ils arrachent tous les élémentaires d'air putain oh c'est dommage bon là les dragmordoré donc les les aspid non les icid icid aspid icid tu les veux c'est les meilleurs à tier 4 potentiellement ok on a quoi du côté de cyril ok il a les storm lui pour le coup et lui je crois qu'il va aller prendre cyril pour le coup oh il a encore les albardiers albardiers storm oui centaur captain encore mieux qu'albardier centaur captain into donc c'est le meilleur tier 1 du jeu centaur captain j'ai appris hier qu'ils avaient 10 pv et non pas 8 je suis un trimard de pas savoir ça après tout le temps que j'ai passé mais bon voilà sea dogs oh non ça va être un carnage oh ça va être un carnage oh ça va être un carnage euh ah on a pas vu son tier 5 à cyilium qu'est-ce qu'il a ok il a les archanges au moins à cyilium il a ok il a eu gorgon nyx warrior archange le icid donc en tier 4 5 6 il a le best du best du best du best à cyilium donc c'est quand même pas fini mais c'est vraiment dommage pour l'élémentaire d'air avec élémentaire d'air il aurait une armée quasiment parfaite enfin les sea dogs à la place de ice elemental aurait été un gros up mais voilà ça aurait été vraiment très très bon euh il choisit toujours pas cyril donc en même temps le tier 4 là j'avoue il n'y a rien de transcendant les vampires c'est le plus fort sauf que c'est comme d'hab est-ce que tu veux taper moins deux morales pour une unité ah je suis pas sûr donc est-ce que tu préfères pas archimage ou ogre ok ogre pour la puissance brute ce qu'il y a c'est que ogre pas upgrade c'est beaucoup 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 moins fort que upgrade il passe de 40 à 60 pv donc vraiment les ogres upgrades sont 100 fois meilleurs je crois hein que je dis pas de conneries j'espère que je dis pas de conneries en tout cas ok il va prendre la box euh on regardera les unités plus tard pour cyril alors armory je pense que les skills sont plus intéressants que les unités parce que les unités on peut les voir après à postériori il a préféré prendre non il a pris archerie au lieu d'armoreur mais il a que deux shooters non c'est pas possible bon euh tactique euh pas fan de tactique je préfère des stats brutes comme justement armoreur donc là pour le coup j'aurais pris armoreur et j'aurais relevelé par m'horreur euh il a dû prendre des dendroïdes pas upgrade ok donc là c'est horrible pour le coup donc ça va pas du tout être un massacre j'ai un 10 enfin ça c'est bien inversé en gros les tirs 1 2 3 c'était un stomp monumental en faveur de cyril maintenant ça s'inverse vraiment quand tu vois les tirs 4 5 6 7 et euh après attention hein les tirs 1 2 3 sur ce template ne sont pas du tout moins impactants que les autres tirs c'est juste que bon euh voilà euh ok du coup il a eu tactique oh le troll il a l'orbe anti-spell ah bah ça c'est le karma pour avoir pris l'orbe anti-spell interpérance ou résistance les deux sont useless vu qu'il a l'orbe rouge ça j'avoue que c'est assez drôle quand même le pauvre j'avoue que j'aimerais pas être à sa place ok du coup il finit sur des naga queen excellent tier 6 et des des dragons d'or bien moins fort que des archanges mais ça reste quand même assez solide des dragons d'or c'est pas comme moi contre Winnie là où j'ai du prendre des archanges des anges pardon non upgrade ok archerie encore attends pourquoi avoir archerie ah oui c'est plus compréhensible ok il prend encore full magie et il va encore se faire rouler dessus à cause de ça enfin il s'est pas fait rouler dessus première game je veux dire il va encore se faire douiller à cause de ça ah c'est bien il prend offense au moins pour finir plutôt que la magie du feu mais heureusement pour lui parce que là offense chaque rang c'est 10% de dégâts en plus en mêlée donc c'est énormissime là où une magie du feu aurait été useless il a quand même sauvé les meubles en prenant plus 20% de dégâts en mêlée pourquoi prendre artillerie on a pas eu le temps de très bien voir mais il y avait soit artillerie soit un up d'un skill il me semble ah mais c'est parce que c'était soit ça soit up la magie du feu mais j'avoue que j'aurais quand même up magie du feu pour avoir autre chose que artillerie parce que artillerie c'est vraiment useless je pense dans ce template parce qu'on a pas le canon encore t'aurais le canon le canon en fait un peu de dégâts mais vraiment vu les nombres d'unités une baliste n'aura jamais d'impact même avec un spé baliste donc ok et bienvenue à toi archimaniac je commence à tout casser chez moi ça me transcende ça me transcende alors qu'est-ce qu'on a comme artiller au final on a pas eu le temps de bien voir ok ouais bon il va garder ah si ok il a pris tir à l'arc parce qu'il a beau off sharpshooter j'ai rien dit c'était un excellent choix bien joué à toi Silium le tir à l'arc est extrêmement puissant quand t'as beau off sharpshooter parce que tes unités même si elles sont prises au corps à corps elles vont pouvoir continuer à tirer et en plus de ça tu as les bonus des trois parties dissociées donc les trois qui augmentent l'impact de ton archerie ce qui est donc extrêmement puissant parce que si t'as pas archerie les trois composants qui augmentent la puissance de tes tireurs de 5, 10, 15% ne s'appliquent pas il faut que t'es archerie parce qu'en fait ça augmente pas la puissance de tes tireurs en fait ça augmente il y a marqué le bonus de archerie donc si t'as pas archerie forcément ça fonctionne pas et donc là boh off sharpshooter va augmenter de 30% le bonus de son archerie donc il va plus faire plus 50% de dégâts en distance mais plus 30% de 50 ça nous fait à peu près 65% je crois oui 65% de bonus au lieu de 50 donc il va tirer à plus 65% de dégâts et même au corps à corps il va tirer et évidemment en plus sur le gâteau il va tirer en pleine flèche dans tous les cas donc là ça va être une grosse dingue malheureusement il a pas de sea dogs si avec ce setup là il pouvait protéger ses sea dogs enfin il avait des sea dogs qui du coup il aurait pu protéger avec tactics ça aurait été une dinguerie de ouf parce qu'il pouvait paquer ses troupes autour vu qu'il a l'orbe anti-magie il craint pas les zao et berserk encore une fois et donc ça aurait été un carnage mais heureusement pour l'équilibrage de la game dans un sens il ne peut pas parce qu'il n'a pas de sea dogs cela dit on rappelle que cyril a quand même beaucoup plus de stats physiques quasiment la même attaque ça se joue à 2 d'attaque sauf que ça se joue à 9 de défense en valeur de en faveur pardon de de cyril cyril qui joue les bleus luna donc 7 points de de might de stats physiques en faveur de cyril là c'est quand même bien plus impactant que dans la première game on a un elixir of life du côté de de acilium et je ne sais plus si cyril en a un aussi il faudrait qu'il mette la souris sur une de ses unités peut-être que acilium va le faire lui-même peut-être mettre une unité enfin la souris chez cyril j'essaie de checker voir s'il a 65% ok merci bah oui je suis con 10% non mais oui j'avais 33% dans ma tête mais oui 10% ça fait 5% donc forcément 30% ça fait 15% merci de m'aider tu sais à mon âge on a plus on a plus tout sa tête cyril qui est AFK là il vient de se lever de son siège mais dans tous les cas la phase de de tactique ce n'est pas encore fini qu'est-ce qu'il essaye de faire ok il va clairement vouloir rush les storms peut-être qu'il va vouloir envoyer ses archanges et ses drax mordoré donc ses tier 4 cove sur les sea dogs quoique je viens de me rendre compte que les sea dogs n'ont qu'une case autour d'eux d'accessible ils sont protégés par la tente donc ça c'est c'est très gênant si tu veux le one shot tu peux les taper qu'avec une unité donc tu ne pourras pas les one shot parce qu'il n'y a rien qui one shot quoi que ce soit dans ce template par contre du coup je ne sais pas si ce placement est vraiment idéal dans la mesure où Cyril va quand même pouvoir avoir le temps de mettre une unité là avant que il ne joue ses nix acillium et pour le coup il va se rapprocher des unités qui font très mal et qui ne pourraient pas le reach de base mais qui là du coup vont pouvoir le reach avec ses ogres et ses centaures à Cyril hop on revient du point de vue de Cyril un petit peu toujours pas l'info s'il y a un espèce de jeune toujours pas l'info du côté de acillium non de Cyril si on a l'élixir ok Cyril aussi a l'élixir of life donc les deux ont l'élixir of life donc avantage l'élixir of life chez personne on a le boh of sharp shooter du côté d'acillium on a 7 points de physique ah oui il est en train de péter un bloc Cyril sur l'orbe c'est normal je te comprends frérot on est ensemble t'inquiète je suis comme toi alors oui il a un beau souffle avec les dragons d'or pour cramer et les lézards et les gorgones mais s'il prend ça il prend la riposte sur les gorgones enfin il prend la riposte des gorgones dans sa gueule avec avec ses gold dragons donc il prend moins 8 9 gold dragons donc évidemment il peut pas se permettre du coup il a juste wait il y a eu un très gros miss moral pour acillium ça a été sur ses tier 4 tier 4 plus de cove ils sont extrêmement puissants c'est comme des croisés sauf qu'ils se déplacent à 12 et qu'ils volent donc comme les croisés t'as envie à tout prix de les focus avant qu'ils te tapent et du coup s'ils perdent un tour bah c'est ouf attends mais non ils sont pas upgrade ah si ils sont upgrade non si ils sont upgrade oui ils sont upgrade j'ai rien dit je me suis emmêlé les porceaux au niveau des skins euh donc là il y a eu vraiment une énorme patate des archanges sur les sea dogs cela dit ces archanges se sont fait explode je sais pas par quoi ah c'est les bah je suppose que c'est les storms les storms en pleine flèche bah oui il joue avec archerie lui aussi donc les storms en pleine flèche ça a dû mettre du moins 9 archanges un truc comme ça et après les sea dogs ils ont pu taper encore encore ils ont mis du moins 3 encore parce qu'encore une fois pas de pénalité en mêlée pour les sea dogs ils ont vraiment tout pour eux les enfoirés c'est pas pour rien que c'est double upgrade donc donc bah les archanges c'est bientôt speed prio en faveur de de cyril là on est en train de voir cyril c'est acilium qui doit jouer pour l'instant on va rester un peu chez cyril parce que quand même la qualité d'image est meilleure euh ok ces ice ont tiré oh 29 29 naga waouh c'est 60% d'un stack qui sont partis boum waouh c'est là on voit sharp shooter plus archerist c'est vraiment une dinguerie et il n'y a pas encore les lézards qui ont shooté par contre j'aurais peut-être euh focus les shooters adverses parce que t'as vu que les storms faisaient énormément de dégâts et tu peux les atteindre en pleine flèche donc là vraiment pour moi celui qui va gagner cette bataille c'est celui qui va fumer les shooters de l'autre avec ses shooters avant que lui-même ne le fasse tu vois parce que les shooters c'est pas très résistant et ça fait d'énormes dégâts avec leur setup donc le premier qui tape l'autre il va l'imploser le stack et une fois que le stack est implosé c'est fini en fait parce qu'il n'y a plus de shooters chez l'un et il y a chez l'autre donc en gros là tu pour moi ce qui fait du sens à focus c'est les dragons parce qu'ils peuvent reach tes shooters en un tour ou les shooters adverses et là qu'est-ce qu'il a tapé il a tapé les centaures mais pourquoi taper les centaures alors que tu peux directement taper les storms qui sont protégés par les centaures parce que les centaures leur rôle c'est de protéger les storms donc si tu tapes les storms ils servent à rien les centaures donc pour moi il faut vraiment focus les shooters adverses ok les dendroïdes qui ont pu connecter sur les archanges donc il n'y a plus que oh on voit les messages du chat Gears le J disait que s'il y avait un seul arté à ban c'est celui-là ça parle de l'orbe rouge ce que je vois salut Gears il met les messages en tout petit en bas j'avais pas vu et du coup plus que deux archanges il va pouvoir les tuer et récupérer la split trio la split trio n'est en fait n'a aucun intérêt quand il n'y a pas de spell donc en fait je parle de récupérer la split trio mais en réalité enfin si tu peux quand même wait et jouer deux fois d'affilé mais jouer deux fois d'affilé ça a un intérêt surtout quand tu peux faire deux spells tu peux invoquer un élème et lui mettre directement résistance à l'air par exemple ou alors faire deux chaînes d'éclairs d'un coup pour l'exploser ou alors deux berserks d'un coup il a tapé avec ses ah ouais il a fait quand même ce choix avec ses dragons de taper dans les gorgones et de souffler sur les sur les lézards quitte à prendre moins sept dragons après il se dit je pense que il a bien vu en fait que la seule condition là Cyril il est bon il a vu la condition de victoire d'Acylium il y en a une seule là c'est ses tireurs ses tireurs ils ont fait extrêmement mal à distance heureusement il a tiré sur des unités qui n'avaient pas trop d'impact instantanément et du coup là Cyril il se dit c'est mort je peux pas me permettre de le laisser encore me tirer comme ça trois quatre tours sinon il va me fumer et il a raison à eux deux ils tuent n'importe quel stack pendant un tour à chaque tour pas les centaures parce qu'avec les X-Fly ils sont extrêmement tanky mais sinon n'importe quel stack là Storm aussi c'est différent mais voilà vous avez vu les nagas 60% du tas sont partis en un seul tir des Ice Elemental et les Arts font aussi mal que les Ice Elemental je préviens voilà vous voyez les Ice Elemental ils ont fait 3K3 et les Arts 3K3 aussi je sais pas si vous avez eu le temps de voir 3K3 3K2 ouais les shooters sont une menace pas le choix ouais c'est rare que les shooters soient ah il a pas l'arc Cyril il tire pas en pleine flèche sur les shooters donc oui là vraiment ah après non tu me diras c'est vrai que du coup les shooters de Cyril faisant beaucoup moins mal ça justifie de focus les unités mêlées de Cyril avec tes shooters parce que eux ils vont te faire très mal à tes shooters alors que les shooters adverses c'est moins 50% bon les ogres faut pas s'en occuper et les centaures pareil par contre ils sont beaucoup trop loin pour t'impacter les dandroïdes pareil il faut que tu fumes ce qui peut fumer tes shooters donc c'est les shooters adverses et les troupes rapides adverses il y a eu un mauvais moral sur les Gorgons c'est pas très grave c'est surtout sur les shooters qu'on va avoir ok les lézards ont tué 100 Storm Elemental ouais c'est vrai qu'il va peut-être se faire un peu submerger mais après il a quand même encore ces 940 troglodytes qui ont Xeroflive donc ils vont très bien tanker quand même ces troglodytes tous ces Nyx Warriors et tous ces tier 4 cove en vie pour protéger donc là pour moi c'est largement avantage à Silium encore il faut qu'il fasse les bons focus avec ses unités range et pour moi c'est pour lui pour l'instant tout est jouable encore il y a du mauvais moral qui peut proc dans les deux sens quoique Luna on l'a pas vu Miss Moral il me semble et elle a plus 3 morales donc elle a pris leadership enfin c'est Cyril je parle de Luna donc peut-être que Cyril n'a pas de mauvais moral voire peut-être que soyons fous il a plus 1 moral faudrait un petit clic droit sur les unités de Cyril pour voir ou juste laisser la souris peut-être qu'on peut voir oui laisser la souris on verra ok il a moins de morale à Silium on le voit sur le côté là-bas et ok il a 0 de morale Cyril il ne peut pas Miss Moral à Silium à moins 2 de morale donc s'il y a de la RNG ce sera forcément en défaveur de à Silium donc il y a ça à prendre en compte Cyril ne peut pas avoir de RNG négatif de son côté à Silium peut et 2 mauvais moral ça peut proc très souvent ok voilà vous voyez les drags mordorés là les icids qui ont proc ils ont tué ils ont tué 9 dragons et ils ont pris que 25 de mort en riposte cela dit ils ont encore Miss Moral et là ça commence à faire vraiment mal les T4 d'Acilium qui font extrêmement mal et oh là là le Miss Moral encore oh là 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 oh c'est terrible oh c'est terrible oh c'est terrible il y a les 160 ogres qui vont commencer à connect et malheureusement il a exposé ses nix en pleine flèche il fallait pas exposer ses nix en pleine flèche parce que les sea dogs ils veulent taper les créatures les plus grosses possibles pour justement mettre à profit leurs compétences tout comme les gorgones donc tu sais que c'est les nix qui te restent le plus fort le tir le plus élevé donc tu veux pas les mettre en pleine flèche les sea dogs sinon ils vont se faire allumer et les amis à pleine flèche malheureusement il aurait dû les reculer plutôt vers là plutôt que les avancer là là ça va être tant d'axe un max ok il a encore 320 ouais mais c'est plus beaucoup 320 enfin au début on a 520 des tiers 2 ouais il va root les ouais ils sont root ils vont être obligés de se battre avec les dendroïdes et les dendroïdes font extrêmement mal au au storm stormbird les ice seeds il réfléchit pour son tir de baliste c'est légendaire attends la baliste je crois qu'elle a fait 20 sea dogs de mort quand même ce qui est quand même pas négligeable en vrai je crois que j'ai vu elle a tiré 2 fois et je crois que j'ai vu un tir qui a fait 10 sea dogs ça va guir ? j'ai vu ton message c'est cyril où tu parlais justement du fait que s'il y a un artefact à ban d'après moi c'est l'orbe rouge là il y a un tir en pleine flèche ouais ou sinon les shooters effectivement les shooters ouais bon le mauvais moral là c'est ouais ah c'est dommage c'est dommage c'est le mauvais moral là qui a fait la diff là il y a eu trop de mauvais moral il a mauvais moral le 2 voire 3 fois avec ses icides à cylium alors que c'était une des troupes qui faisait le plus de dégâts de son armée parce que c'est une des troupes qui fait le plus de dégâts du jeu il a mis ce moral avec avec ses gorgones 2 ou 3 fois aussi avec ses nix je crois aussi qu'il a mis ce moral c'est ouais ah c'était ça attend on va voir c'était très triste ah je suis vert moi je voulais 3 games il y en aura que 2 ça est allé super vite t'inquiète 50 ça va très vite hardrucker ouais ok quand même très belle offensif en mêlée sur les ogres pardon les ogres se sont fait arracher pour être franc donc là il n'y a plus d'ogres en vrai attend 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 là il a turn la game de ouf en fait attendez attendez c'est pas du tout loose ouais ouais mais ça fait pas énormément de dégâts ils sont que 4 là ils peuvent finir les ogres au moins ils peuvent taper avec une petite value les les stormbirds et les iceed je vais les appeler les stormbirds ça me saoule iceed à speed je sais pas pourquoi ils ont fait deux noms aussi similaires alors que les deux veulent rien dire en plus je crois bon ça se trouve ça vient d'un d'une vraie créature mythologique mais y'a pas eu de proc sur l'inix normal hein que 12 sea dogs c'est normal c'est beaucoup moins comme right que les gorgones les sea dogs non mais c'est quand même ouf parce que j'étais en mode c'est fini et en fait c'est là je suis en mode mais c'est un massacre dans l'autre sens en fait enfin je sais pas si c'est ma vision de jeu qui a été éclatée au sol ou si ça qui est fort tu vois il peut pas le bloquer il peut pas l'empêcher de tirer il est obligé de continuer le focus parce qu'il peut pas empêcher ses tireurs les ice élémentales qui ont encore fait 55 storms de mort et sauf qu'il ne lui reste plus que les storms en vrai ouais c'est gg ouais il admet la défaite Cyril ouais 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 il lui reste tout ouais non mais c'est vrai abusé l'antispel ouais mais bon ça fait partie de la map ouais ouais salut rouge 13 salut à toi piètre joueur mais depuis la sortie de heroes 2 j'étais découvert grâce aux vidéos de gears merci pour ton pour votre investissement je prends un réel plaisir à vous voir jouer encore merci bah écoute c'est grâce aux messages comme ça aussi qu'on a envie de continuer donc merci mille fois à toi aussi ça fait trop zizir le j valide l'après dit ah putain gros tu me fais ça là faut que je fasse ça attend attendez ah si attend je crois que je peux attend si je sais vous voyez toujours bien là ou pas faut que je m'assure que non attend on va faire ça je vais assurer tranquille hop du coup il y a eu 1-1 mais c'est exceptionnel attend attend je valide l'après dit j'étais à la prédiction Assylium GG il y avait 71% pour Assylium damn choisir la réponse c'est Assylium GG j'ai voté pour que les gens votent aussi mais j'aurais peut-être pas du MDR j'ai pas pensé t'inquiète frérot il y a pas de soucis t'inquiète je me suis douté oh ça repart direct en plus tu m'as pas fait ça la balle t'inquiète hop là c'est parti allez on est du côté de Cyril troisième game 1-1 game décisif on a excellent truc là je vois du bof short shooter plus 7 à tous tes stats la cape plus 2 speed extrêmement puissante attendez juste on va vérifier il n'y a pas d'orbe rouge oh non il y a une orbe rouge je te promets si il me prend l'orbe rouge je casse mon écran merci il ne prend pas l'orbe rouge oh oui en plus c'est extrêmement puissant là ce qu'il a le torse en gros ce qui est fort c'est d'avoir des artefacts sur des emplacements différents forcément parce que si tu as deux torses cheatés tu ne pourras pas les mettre donc là pour le coup il a de tout tu vois il a une tête bon c'est pas la tête plus 6 partout mais c'est quand même plus 4 spellpo il a le torse plus 10 spellpo il a SOJ non il va avoir des trucs assez solides je crois c'est pas si cheaté que ça en réalité mais quand même c'est plaisant à voir surtout qu'on ne voit pas l'orbe rouge c'est pour ça que c'est une dingue oh je ne l'avais pas vu là oh le spellpo oh le spellpo de Narvalo pardonnez moi l'expression mais au bout d'un moment il faut employer les termes il a le plus 10 le torse plus 6 non la tête plus 6 le collier plus 3 et c'était quoi le boubou ou la SOJ il a Aiden ok donc attend Aiden contre Zubin Zubin c'est un chaman donc c'est un spellcaster de bastion sauf que les spellcasters bastion ont quand même beaucoup moins de magie et beaucoup plus d'attaque et de défense que des casteurs normaux en fait ils sont vraiment équilibrés plutôt plutôt qu'autre chose là où Aiden hérétique va vraiment être axé très spellpo donc c'est équilibré mi-mite mi-caster du côté de de Assylium alors que ça va être full-caster du côté de Cyril je parle au niveau des stats que tu chopes naturellement en fonction de ta classe donc là mais c'est une dinguerie non mais attendez il a 16-16-25 je sais pas si vous vous rendez compte il a vous vous rendez compte pardon renconter si vous vous rendez compte en mode rendre compte c'est un verbe vous vous rendre compte mais c'est et il a des stats de zinzin avant d'avoir level up là il va prendre 15 niveaux wow ça va être oh wow ça a commencé là les compétences les créatures j'étais pas sur les créatures j'étais juste dans les wow calmez-vous là tout va trop vite bon il a pris des tirs 1 il a pris des centaures c'est sûr parce qu'il y a d'autres centaures capitaines ah non il a préféré prendre des albardiers plutôt que des centaures je comprends pas pourquoi mais soit il a pris des arbalétriers améliorés ah il go full château et RP château il prend les griffons améliorés le RP château ça aurait été trop marrant qu'il ait décroisé parce qu'il les aurait pris aussi ok donc on a un hérétique qui se repentit et qui choisit le camp du bien on a déjà pris les 4 premiers tiers du côté de Assylium alors on a eu albardier aussi très bon tier 2 on a des RP tier 3 pas mal quand même les cerbères c'est quand même assez vénère ah par contre des démons cornus beaucoup moins fans au niveau des tiers 5 on peut soit se diriger vers un moins bon moral mais on a les sorcières qui sont très bonnes mais enfin ouais quoi que t'as pas le beau donc pas forcément génie ça te ferait aussi un malus moral je pense que pour contrer le malus de moral tu vas devoir prendre les pit lords ici pour moi ça va être très très compliqué au niveau moral du côté d'Assylium il a pris visiblement les les pégases Cyril pour l'instant il n'a qu'à un seul moins un moral il n'a que moins un parce qu'il n'a que deux factions en 4 unités il va certainement reprendre les gorgones en 6 il a juste les licornes ou alors les cavaliers les licornes ne te donnent pas pour moi les licornes améliorées sont meilleures que des cavaliers quand même faut pas abuser genre cavalier c'est mieux que licornes mais licornes améliorées gros c'est beaucoup plus puissant quand même que des cavaliers pour moi c'est clairement ça qu'il faut prendre parce que ça donnera pas non plus de malus de moral ok là je suis pas d'accord avec le choix des cavaliers j'aurais clairement pris les licornes upgrade tout à gauche mais soit et en tier 7 il va avoir les certainement les hydres améliorées parce que les dragons fantômes c'est moins de moral oui on est d'accord ensuite il a eu dragon d'or Assylium dragon d'or et cyclop kings ok donc il a quand même deux shooters donc potentiellement de l'archerie ça m'étonnerait vraiment vu que t'as pas le beau off-sharp shooter par contre la différence de stats c'est juste 7-13 à 16-16 25-22 même en spell pot il est devant Cyril ça va être un carnage alors c'est parti pour les compétences ça c'est Assylium magie du feu ok on peut voir du beau berserk ça ça fait plaisir berserk ça va nous faire crier adresse très très bon très très bon pour l'instant je suis totalement d'accord avec les choix d'Assylium magie de la terre de proposer ok magie du feu qui a aussi été prise du côté de Cyril je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est ultra fort berserk air magic encore ok il n'arrive pas à se décider Assylium armorer évidemment ok et il finit sur une earth magic ok il a toutes les magies il n'a pas l'eau mais il a les 3 autres magies Cyril même s'il n'a pas terre en grand maître ensuite on a aussi magie de l'air du côté de la terre pardon du côté d'Assylium on a non si si pardon j'ai cru qu'il prenait l'intelligence j'ai eu peur ok sorcellerie eau allez eau ah dommage il n'a pas eu de chance c'était une chance sur de la fin et ça lui a proposé sorcellerie donc il n'a malheureusement que disciple pardon en magie de l'eau ce qui va être useless quasiment à coup sûr il n'a pas trouvé la magie de l'air alors qu'il a le tome d'air donc t'es ultra vert vraiment rip Assylium désolé pour toi il a le tome de terre Cyril mais lui il a trouvé la magie de la terre mais que à la fin donc il n'a quand même que advanced earth magic donc il n'aura pas de slow de masse par exemple et sur les sorts à dégâts avoir advanced ou expert ça fait aucune différence par contre enfin ça fait très très peu de différence avec de tels nombres ça fait aucune différence ça fait juste une différence flat ça ne scale pas avec ton spell power donc c'est tout petit ok du coup j'ai pas vu s'il y avait du berserk du côté de Assylium dans le livre de sort et du côté de Cyril c'est les deux choses qu'on va devoir regarder ok là il y a eu du vote contre parfait ça va être une bonne game là pour moi ça va être vraiment pour l'instant ah ça va il a réussi à se refaire au niveau des stats ça va être de ultra violence 36 spell pots du côté de Cyril ça va se mettre des implosures dans la gueule ah ok il a pas berserk Cyril ok et il a des implosures à 2k9 c'est pas tant que ça en réalité il a des blinds par contre mais il a beaucoup plus de stats physique par contre il a 20-17 là où en face il y a que 11-17 donc il y a 9 d'attaque d'écart et de la même défense donc là c'est encore plus d'écart qu'à la game précédente cela dit la game précédente Assylium avait 7 points de puissance physique et de retard et il a emporté quand même j'allais dire haut la main pas haut la main mais quand même il avait une claire avance à la fin de la partie sur Cyril donc ça ne veut pas tout dire mais c'est quand même un facteur très important ouh le moins de spell power il a interférence visiblement Cyril donc il y a 36 spell pots à 24 donc là si ça part en délire de sort à dégâts ou de résurrection le spell power va faire une différence folle cela dit il a expert sorcellerie donc il fait plus 15% avec ses dégâts ses sorts à dégâts c'est pas ses dégâts à sort ses sorts à dégâts Assylium mais malgré tout ça va de 1 pas compenser l'écart de spell power et de 2 ça affecte pas résurrection mais pas sûr qu'il ait résurrection ok moins 3 morale du côté d'Assylium je vous avais dit il faut faire gaffe au niveau moral du côté d'Assylium il a assumé il prend toutes les factions je crois qu'il a connu toutes les factions du jeu il a une il a cove inferno château rempart donjon bastion là le frérot il nous a fait une ribambelle on est clairement sur sur bah juste une farandole de faction on peut faire des sorts il va marquer j'étais sûr je n'étais sûr ok ok donc oui ça c'est encore Cyril du coup pas de berserk on avait déjà l'information ouf oui il met du gros implos son implos il a checké directement les dégâts il a clique droit sur row mais il sait qu'il n'y a pas besoin de sorrow vu que dans tous les cas il y a moins 3 morale il peut blind moi je pense que blind sur ce template est extrêmement puissant parce que au pire des cas tu monopolises un tour en face pour cure donc déjà ça fait tu peux pas en gros t'as pas perdu le cast tu vois ça fait égalité tu blind lui il dispel aucun des deux n'a cast et au meilleur des cas c'est comme si t'avais tué le stack parce que pour le coup il se réveillera jamais de la game et donc c'est comme si t'avais mis un implot sur tout le stack en vrai donc pour moi je vous le dis si vous êtes des joueurs du tournoi pensez à blind chaque tour c'est extrêmement puissant tu blind le stack le plus puissant en 1 ensuite second plus puissant en 2 en 3 et pile quand ils vont tri c'est à dire les albardiers tu vas les laisser avancer parce que tu sais qu'ils vont être plusieurs tours à t'atteindre et le tour où ils t'atteignent boum juste avant qu'il joue comme ça ça fait l'adversaire il a pas eu le temps de se placer en fonction il sait pas encore qu'il va être blind ton unité qui va jouer juste avant ses albardiers boum tu blind c'est ciao ok mauvais moral ça commence du côté d'Acylium en même temps t'es à moins 3 donc là pour le coup c'est pas de la malchance c'est juste de la logique en moyenne statistiquement il a un mauvais moral par tour sachez le moins 3 morales si t'as 7 unités t'as un mauvais moral par tour statistiquement pas 2 pas 0 t'en as 1 alors tu peux en avoir 2 3 ou 4 ou 0 effectivement mais statistiquement c'est ça donc c'est ah il a aussi moins de luck donc Cyril doit avoir la poupée la chaman puppet c'est un truc comme ça la poupée du chaman qui fait moins de luck qui est extrêmement puissante elle est tellement puissante qu'elle est bonne sur duel faut quand même le relever parce que la malchance a beaucoup plus de chance de proc que le miss moral donc moins de chance ça peut proc vraiment souvent ça va être du genre je crois c'est limite 1 chance sur 5 et pour le coup c'est énorme enfin c'est genre tu perds 50% de tes dégâts tu vois ok alors les sorcières ont tiré bon on voit clairement que c'est pas de la pleine flèche là ça fait que 1115 alors qu'au dernier combat vous avez vu les shooters ils tiraient pour 3k chacun donc là imaginez s'il y avait les mêmes shooters ils tuaient 320 archers boum donc là avant la seconde game on avait vraiment des tireurs du côté de Assylium qui était monstrueux sa race donc euh la stratégie beau off sharp shooter si t'as en plus en combo l'orbe qui fait que t'as pas peur des AOE pour défendre tes shooters plus archerie mais c'est une dinguerie c'est une combo un petit peu exodia tu vois genre si t'arrives à mettre en place toutes les pièces du puzzle c'est ciao bye la masse dispel oui la masse dispel sauf que euh ça prendra quand même un cast et masse dispel pour avoir de la value du coup on insinue que euh tu vas dispel 3 dispel pardon 3-4 blinds à la fois on est d'accord sauf que si tu fais ça ça veut dire que tu acceptes plusieurs tours avec des unités qui ne jouent pas en fait premier tour tu vas perdre un tour d'une unité deuxième tour tu vas perdre deux tours d'unité troisième tour trois tours d'unité si tu décides enfin un masse dispel si tu fais une masse dispel avant bah t'as perdu deux tours d'unité au tour 2 et au tour 3 tu utilises ton spell c'est quand même pas une value de ouf tu vois d'attendre donc euh oui évidemment il y a des counters et heureusement j'ai envie de te dire mais euh même les counters ne sont pas si euh dévastateurs que ça euh alors est-ce qu'on a de l'élixir of life des deux côtés j'ai pas relevé c'est quand même très très important on n'a aucun d'élixir of life des deux côtés ok donc de ce niveau là c'est équilibré euh même si un pour le coup un élixir of life du côté d'acilium aurait peut-être été plus équilibré qu'autre chose parce que la différence de stats va être vraiment vénère mais euh mais bon c'est quand même ça va c'est que neuf d'attaque en vrai je parle comme s'ils étaient 15 ça va neuf c'est quand même encore gérable mais bon ça commence à vraiment piquer euh on hésite pour l'instant du côté des deux joueurs là on est à la fin du premier round et il y a juste eu des échanges de tirs qui ont été effectués aucun des deux ne veut avancer en premier sur le champ de bataille visiblement pour pas s'exposer à une attaque adverse parce que forcément si t'es le premier à rapprocher tes troupes et que l'autre n'a pas encore joué bah lui il va pouvoir te taper en premier quoi tu fais la moitié du terrain lui il fait la moitié du terrain et boum c'est pas flamouche forcément avoir l'initiative dans un trade c'est toujours plus puissant parce que tu tapes tu fais des pertes et ce qui va riposter ça va juste être le stack restant donc si t'as 90 d'une même unité qui tape 90 de la même unité 90 tapes il en reste plus que 70 les 70 ripostes il en reste plus que il en reste 75 donc t'as fait un différentiel de 5 par exemple pour un petit peu expliquer en quoi avoir l'initiative est important 3k l'implosion après 3k l'implosion c'est pas forcément énorme sur certains stacks mais si c'est quand même une dinguerie mais ça fait du bien de voir de la magie et en plus c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas berserk des deux côtés enfin on sait pas si Assylium n'a pas de berserk ça se trouve il garde son il a encore son caste Assylium on va regarder du côté Assylium pour voir les sorts qu'il a parce que pour l'instant on a fait que regarder Cyril on a bien vu ce qu'il avait ah oui il trie carrément par école de magie là frérot comment on voit nous ah mais moi je veux voir ses sorts de feu ah c'est dommage j'aurais bien aimé voir tous ses tous ses sorts mais gros clique sur les autres je t'en supplie il pleurait ok ok alors un mass shield ok alors mass shield ça fait moins 30% de dégâts au corps à corps uniquement attention pendant toute la game problème c'est que au corps à corps en face t'as deux shoots ah non en face il n'y a qu'un seul shooter ok donc très très bon ok quand même très très bon mais autre problème tes dragons d'or ne prennent pas le buff donc ils vont prendre extrêmement cher ah ça a été deux shields des deux côtés ok double cast shield ça c'est marrant ça cyril a shield et en face aussi ça a shield par contre cyril qui shield alors qu'en face il n'y a que deux shooters donc en vrai le shield plus shield est à l'avantage de de acylium parce que ça n'affecte donc que les attaques en mêlée et en face t'as deux shooters du côté d'acylium qui ne sont donc pas affectés par ah quoique bah non parce que acylium ces gold dragons ne prennent pas le buff donc en fait ça fait 5 unités affectées en fait à peu près donc ouais non c'est even là c'est even de ouf enfin égal quand je dis even ça veut dire égalité équitable 50-50 home boom tac tac tic tac pouf pouf pif pouf paf pouf ouais ce que je veux dire ça veut dire exactement ça oh il reste plus que 999 rondes ah la game qui est bientôt finie aïe 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 je sais pas si vous pouvez pouvoir finir avant les 999 rondes aïe 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 je savais pas qu'il y avait une limite de 1000 rondes mais maintenant je le sais sur certaines maps challenge je pense que c'est pas le cas parce que tu dépasses les 1000 rondes sur sur wow ils ont dû faire sauter la limite euh ok du coup on est au début du second round on a un force field qui a été placé c'est asinium qui a cast force field ok ok un hat qui a été pop du côté de cyril du coup le force field est fou grâce au force field les hydres ne vont pas connecter quoi que ce soit même sous hat oh c'est c'est une dinguerie bon encore une fois là tu mets un blind sur les sur les hydres ça fait autant d'effet mais mais au moins c'est beau jeu là c'est stylé salut trao le feu c'est caca ouais double mass field c'est vrai qu'il y a un gameplay comme ça où tu peux go prayer shield stone skin tu vois que du buff mais c'est à voir tu vois les sorts de contrôle sont excessivement puissants pour moi les sorts de contrôle sont top tiers sur ce template évidemment berserk s'il y a un arté qui doit être ban c'est l'orbe rouge parce que ça ruine le fun des games s'il y a un spell qui doit être ban c'est berserk parce que bah vous avez vu le duel contre Winnie que j'ai fait hier où j'utilisais berserk j'avais juste berserk rang 2 j'avais le 3 par 3 et pas le 5 par 5 et ça a solo win la fight j'ai monopolisé 3 stacks pendant 3 ou 4 tours je les ai fait taper sur la gueule taper 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 ils jouent pas et ils se tuaient donc c'était une dinguerie et donc imaginez en 5 par 5 ça aurait été une game à sens unique alors que de base je pense que sans le berserk Winnie m'aurait clairement battu du coup oui j'en reviens à les unités ah il a beau off sharpshooter à 6 hommes là il a tiré en alors qu'il y a les griffons en mêlée ok j'avais pas relevé ça intéressant attention à pas se cramer ses propres unités non il peut pas se cramer ses propres unités par contre il peut souffler les deux avec les dragons ah là les dragons ils ont un très beau souffle parce que il y a que 14 pégases en plus donc il va pas prendre de riposte et ça va cramer les griffons qui vont pas riposter vu que ce sera juste la cible secondaire peut-être tirer sur ouais je pense pas sur les dragons parce que les dragons n'ont pas shield donc tu vas pouvoir les fumer avec les unités en mêlée même les cavaliers n'ont pas connect donc en finale le force field a été encore mieux qu'un blind parce que les cavaliers non plus ne peuvent pas connect très 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 beau force field Assylium excellent force field d'Assylium je tiens le à le relever donc là normalement attend il peut peut-être regarder son livre de sort là donc ça va être intéressant on va aller du côté d'Assylium parce que c'est nouveau tour donc là la speed prio a énormément d'importance cette fois la speed prio des gold dragons mais qui est très bancale parce que moins 3 de morale ça peut très vite partir la double speed prio qui saute genre 2 tours d'affilée et la speed prio qui miss morale ça c'est déjà vu et c'est pas choquant statistiquement donc attention enfin c'est choquant statistiquement quand c'est toi qui la prends dans la gueule quoi et oui ça c'est un très beau souffle comme je vous ai dit il va pas faire beaucoup de dégâts mais bon c'est des dégâts gratos tu prends pas de riposte t'affaiblis son stack de griffon qui est quand même bien chiant parce qu'il tapait oh il nous fait une strat vraiment assumée forcefield ah celui là par contre il va pas à ses value parce qu'il va wait avec ses hydres et ses cavaliers il va avancer avec ses gorgones quoique non parce que ses gorgones elles vont taper les harpies mais après elles bloquent la route par contre attention parce que à m'entendre et à voir cette strat on croirait que ouais c'est sûr c'est grave à son avantage parce que ses cyclopes il continue à tirer et et il est pas reachable sauf que ses cyclopes ils vont pas faire énormément de dégâts et Cyril a justement ce qu'il s'apprête à lancer Assylium des implosions pour péter la gueule de tout ce qui est derrière le mur là déjà vous voyez il a des implosions à 2k4 qui font très mal mais Cyril à ce petit jeu il va gagner parce qu'il a des implosions à 3k qui font beaucoup plus mal et en plus si ça en vient à une game très lente il a plus de magie Cyril souvent j'ai encore jamais vu un duel arena où t'attends ne serait-ce que la moitié de ton mana mais du coup Cyril va cast maintenant je vais essayer d'alterner les POV sur cette game ça va être beaucoup plus intéressant parce que t'as les spells du coup tu vois quels spells ils peuvent cast et ça c'est très intéressant là où on avait pas ça Meteor Shower ok il envisage soit une Meteor Shower alors Meteor Shower et implosion je vous rappelle je l'avais parlé dans mon duel avec Winnie hier le ratio Meteor Shower ça fait un tiers des dégâts d'un implosion c'est à dire que tu as le même ratio en gros si tu fais une Meteor Shower sur 3 cibles t'as fait autant de dégâts que ton implosion en gros s'il fait une implosion à 3k ça veut dire que sa Meteor Shower fait 1k par cible donc si tu fais sur 4 cibles t'as une meilleure value qu'un implosion si tu fais sur 2 cibles t'as une moins bonne value qu'un implosion il vient de taper avec son hydre sur 3 cibles c'est fin de la game en vrai c'est pas fin de la game mais c'est une énorme value qu'il vient de réaliser avec ses hydres et en plus derrière les cavaliers qu'on tapait sur les dragons d'or qui n'ont pas shield donc qui n'ont pas pris le moins 30% boum ça ça ferme des bouches les serbeurs qui ne vont pas pouvoir si ouais si quand même ils peuvent taper sur 2 unités sauf qu'ils ont miss moral l'animation était très rapide donc vous ne l'avez peut-être pas vu mais croyez moi ils ont miss pardon pas miss moral miss luck ils ont eu miss fortune donc ils ont tapé qu'à 50% donc 50% plus le shield ils ont dû faire aucun dégâts surtout qu'il a 11 d'attaque Cyril a 17 de défense donc ils ont dû prendre quoi là ouais c'est ça il a perdu 2 hydres mais encore ça se trouve ils étaient juste endommagés ces hydres ouais là pour l'instant c'est un massacre pour Cyril enfin en faveur évidemment de Cyril je pense que là s'il n'y a pas de gg out si la game se finit jusqu'au en mode jusqu'au boutiste ce qu'avait l'air d'être d'ailleurs Assylium la première game il a joué jusqu'au bout jusqu'à la dernière perte et bien je pense que il arrivera quasiment à tuer aucun stagg de Cyril carrément tellement c'est vraiment un carnage après il y a quand même énormément de lanciers toujours mais sauf que implosion sur les lanciers ben voilà quoi là il en tue 300 voilà qu'est-ce que j'ai dit ah ah non attend mais il a X-Renflake alors il en tue que 188 ok il a prod contre la terre pour éviter les implosions donc en gros il prend moins 75% des dégâts de sort de terre donc Meteor Shower et implosion vont faire moins 75% de dégâts aux troupes de Cyril maintenant je pense que c'est très bien joué parce que ça fait durer la game et du coup si quoi qu'après si les deux prod terre c'est en la faveur d'Asylium genre les deux passent leur tour à prod terre c'est en la faveur d'Asylium parce que Cyril gagne le match implosion contre implosion donc si aucun des deux ne peut implosion c'est gagnant pour Cyril très bonne réactivité très bonne réaction du côté d'Asylium il s'immunise aux dégâts des sorts donc je ne fais plus des sorts à dégâts je fais des sorts à contrôle logique mais bon c'est ce qu'il faut faire il le fait donc c'est très bien cela dit je ne suis pas sûr que ça suffise on a quoi du côté des bleus on a encore donc l'Asylium il y a encore 566 Albardier 230 Cerber les Cyclopes sont plus que 20 ça commence à vraiment pu faire beaucoup 126 démons ouais il y a quand même de la troupe en mêlée mais avec les blindes quand même avec les blindes il peut faire un truc si Cyril n'a pas de dispel attends Cyril n'a pas magie de l'eau donc là Assylium Assylium s'il blinde à chaque tour il peut come back peut-être après il a beau pas avoir magie de l'eau il fait juste un dispel un par un donc ouais non il va ça va se jouer à l'armée et je pense que armée contre armée quoi que ah non oui attendez Assylium à Elixir of Life ok je suis un fou depuis le début Assylium à Elixir of Life donc en fait c'est à l'avantage d'Assylium en fait la puissance brute parce que 9 de différentiel d'attaque ça ne suffit pas à compenser un Elixir of Life donc en fait les stats sont pour Assylium en vrai donc ok ah oui ah d'accord c'est pour ça parce que je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas plus un stomp quand je vois la bataille mais en fait c'est pour ça c'est parce que Assylium a Elixir of Life sinon ça aurait été déjà finit au pipo ok donc non ça va c'est plus even que ce que je pensais c'est un petit peu plus serré du moins beaucoup moins Assylium on va dire j'aimerais bien qu'il ouvre son livre de spell Cyril et qu'on voit tout voir parce que il y a un monde où il n'a ni cure ni dispel c'est très peu probable mais ça pourrait être bon il a anti-magic déjà donc il peut anti-magic ses unités et il a et cure et dispel ce qui est logique il peut aussi blind de toute façon donc bataille de blind ah il fait pas tant que dégâts t'as vu avec vous voyez la différence c'est fou la différence d'Elixir of Life avec implosion au lieu d'en tuer 300 il en tue je sais plus si c'est 160 ou 180 on va dire même le moins choquant il en tue que 180 tu vois donc c'est une dinguerie ouais il a l'électeur ouais donc ok donc s'il a l'Elixir effectivement ça ok il tente un rez ce qu'il y a c'est que voilà anti-magic ça permet de faire et dispel et enlever les debuffs mais en vrai anti-magic c'est pas ouf parce que moi je préférerais cure parce que ça va lui retirer son shield et son magie de la terre enfin anti-terre tu t'en fous mais ah non ah il a encore shield ah ça ça retire que les effets négatifs genre tu peux plus le buff mais ça ne supprime pas les buffs existants par contre ça supprime les debuffs existants si j'ai bien compris parce que j'ai cru voir un shield ouais il a encore hâte et shield enfin hâte et il prod contre la terre donc je suppose shield aussi donc je ne savais pas ça intéressant de ouf ok très très bon à savoir oui ok Gears qui m'a battu sur la culture j'ai de heroes ça va pas besoin de faire le fou c'est pas encore le quiz de Winnie Marou donc t'as pas marqué de points en ayant la bonne réponse nananer Gears je dis ça parce que justement Winnie il a atteint ses 200 follow Twitch donc il nous prépare un nouveau quiz bon alors c'est je dis ça je sais pas du tout où ça on est c'est juste dans les bacs mais on y aura le droit tôt ou tard et ça c'est la hype maximale un implosion qui a été fait malgré une prot contre la terre donc avec que 600 points de dégâts mais sauf que Cyril va raise 1800 PV donc là ça va être gagnant enfin il va faire 3 fois plus de value si il fait résurrection sur ce tour Cyril il va faire il a FK il a quitté sa chaise donc c'est pour ça que j'ai le temps de parler et tout et le temps qu'il revienne euh il va faire 1890 je crois que c'était de PV raise donc il fait 3 fois plus de value avec son spell si il raise ses Isidre en gros il en a perdu 2 et demi il en raise 7 et demi aussi simple que ça donc là c'était un très mauvais très mauvais cast en vrai mais après je sais pas s'il a des meilleures cast tu vois en tout cas c'est clairement perdant comme cast y'avait peut-être pas mieux y'a du blind à faire peut-être tenter du blind mais c'est vrai qu'en face tu sais qu'il pourrait y avoir du dispel et de la cure mais au moins le dispel et la cure c'est du 1 pour 1 tu vois donc en fait ça sera forcément mieux parce que tu blind il cure donc il perd son cast lui aussi c'est la même value les deux vous faites rien en fait les deux alors que là si toi tu mets 600 et que lui il met 800 là pour le coup vous faites pas rien tous les deux tu vois tu lui donnes clairement un énorme avantage donc là il fallait plutôt blind je pense pour ne pas creuser l'écart ressenti par le spell power et en plus surtout parce qu'il y a une prodster c'est surtout ça le problème en vrai reste des hydres avant de taper sur les démons et Cerber s'envisage je pense ouais totalement bah de toute manière c'est ça on voit que Assylium il focus donc là il va voir le cast il va dire enfin il va voir l'implosion et mais tu sais que là en vrai s'il crée un brawl vu qu'il a de l'anti-magie et de la prod contre la terre ici il y a les unités d'Assylium qui s'entassent autour d'une unité de Cyril il fait un meteor shower sur son unité il en a rien à foutre il tape 4-5 personnes il fait une value de malade mental avec son spell power là parce que là t'as vu le brawl de fou c'est brawl ça veut dire en mode melee général tu vois tout le monde se tape il y a tout le monde dans tous les sens donc bref voilà il a fait ce qu'on a dit effectivement il a raise les hydres comme parce que je disais la value qui est juste triplée voilà il a raise 8 hydres il en a perdu 3 et encore en vrai c'est plus que 8-3 le ratio tu vois c'est 3-9 c'est juste qu'il en tuait 2 et demi et visiblement il y en avait une qui était déjà endommagée mais c'est du 1 pour 3 le ratio même plus que 1 pour 3 en réalité 603 à 1890 voire invoquer un LM le problème c'est que là les LM tu vois les stacks sont tellement énormes sur ce template LM c'est pas ultra fort c'est très situationnel et là je pense qu'il y a encore trop d'unités pour justifier un LM en gros regarde LM pour Cyril à la limite oui je comprends parce que c'est power x4 donc ça lui ferait 36 x 4 70 140 144 144 golems je suis rouillé sa mère 144 golems donc en vrai 144 golems c'est très fort mais en gros moi je parlais pour Assyum dans ma tête je me dis ce qu'il aurait pu faire et 96 pour le coup je pense c'est pas assez en vrai si c'est quand même pas mal mais non mais pourquoi il continue à faire ça il est encore en plot il a fait une emploi à 600 mais frérot tu vois bien qu'il reste du 1900 faut pas faire ça aïe 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 les LM pourraient être intéressants en fin de fight quand il y a moins d'unités ouais totalement moins il y a d'unités plus c'est intéressant parce que proportionnellement forcément s'il reste on va dire 50 cavaliers enfin il restera toujours 50 cavaliers mais je veux dire 160 croisés tu auront beaucoup plus facilement tes 150 LM que 80 croisés et puis ça dépend si ton spell pot ouais alors déjà ça dépend des LM ça dépend de ta magie et il faut avoir le spell aussi mais c'est vrai que si c'est des LM de terre c'est les plus puissants et ça a beau être de la merde les LM de terre bon c'est toujours mieux en vrai 1 pour 1 qu'un LM d'air heureusement et donc LM de terre ouais mais ce qu'il y a c'est que si on part sur invocation invocation là on va atteindre le 0 de mana du côté de de Assylium parce qu'on voit il y a 80 mana de plus pour Cyril Cyril là je le vois il est en train de manger il est en full détente il sait que bon a priori vu les castes d'implosion il n'y a pas trop de danger de retournement de situation il commence à ne plus avoir aucune unité Assylium il n'a plus qu'un Cyclope ce qui n'est rien il a 40 démons ce qui n'est rien il n'a plus que 280 un albardier comparé au 960 940 pardon qu'il avait initialement c'est harpy un 260 mais ce n'est pas des unités de combat brut tu vois les harpy ça kite ça focus les trucs de la backline ça fait chier et tout en fight brut tête à tête avec les albardiers comme là en mode il s'attrape par le callback et ça se colle front contre front tu es là mais ce n'est pas à lui oh c'est légendaire Assylium qui vient de dire tu es là alors que c'est à lui de jouer les harpy attends on est d'accord que ah non oh non il y a eu un crash ça a planté ça a planté sauf qu'on ne peut pas rejouer bon je suis désolé c'est oui mais tu as gagne on est d'accord parce que là c'est quand même oui oui c'est 100% win pour Cyril il n'y a pas à refaire le famoso bug non mais oui ouais c'est bon il admet la défaite Assylium c'est totalement normal et respectable de sa part de faire ça c'est logique c'était c'était finito mais bah super BO3 ah c'était super cool du coup 2-1 pour Cyril qui qui gagne cette rencontre qui est en train de je ne sais pas ce qu'il bouffe il est en train de se régalax en max donc GG au frérot Cyril qui arrive à s'imposer énorme GG aussi à Assylium qui n'a clairement pas démérité parce que c'est quand même pas n'importe quel joueur Cyril il est très très fort donc lui tenir la dragée haute sur 3 games comme ça et tout c'était vraiment belle prouesse c'était super cool donc génial c'étaitual j'ai vu j'ai vu